Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous regardez CCTV avec ce rendez-vous de week-end de ce dimanche 25 août 2019. Merci à vous. L'actualité de la semaine, elle a été dominée par cette annonce du président de la République dès la sortie du gouvernement. On a compris un rendez-vous manqué pour le jeudi après les forums sur l'énergie tenue au niveau de Matadi dans les Congos centrales. On va aussi revenir sur la question de la gratuité de l'enseignement. Cette question était au centre d'une table ronde sous le haut patronage du président de la République. Mais aussi, la semaine qui vient de s'achever a été marquée par cette arrêté controversée et décriée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. La société civile, avec la cage, a saisi le bureau de l'Assemblée provinciale, et les membres du bureau représentant des groupes de regroupement et de partis politiques au sein de l'Assemblée nationale, j'allais parler de groupes parlementaires, s'étaient réunis pour demander aux bourgoumaîtres, chacun, de rester dans son poste, pour qu'il n'y ait pas arrêt mis et reprise. Le gouverneur a parlé de fake news, mais deux jours plus tard, il a confirmé cette arrêté. Donc, ce sera les trois thèmes qui seront développés tout au long de cette émission pour ce rendez-vous de la semaine. Merci à vous pour ce deuxième numéro de la semaine. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les groupes WhatsApp. Toussaint Alunga, qui est avec nous sur ce plateau, il est avocat, mais aussi acteur politique. Il était député, élu pour la réconciliation électorale de Mohamba. Il est allié de l'UDPS, maître Toussaint Alunga. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Il y a quelque chose à ajouter sur la présentation ? Pas du tout. Merci beaucoup à vous, maître Toussaint Alunga. Vous êtes allié de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Je suis un allié inconditionnel. Ça veut dire tout simplement que mes premiers ABC de la politique, je l'ai appris de l'UDPS, de Tshiseki et de Wamulumba. Vous gardez très bon contact avec le président de l'Arabie ? Naturellement. Naturellement. Bienvenue à vous. Allez, Joseph Kongolo, lui, il est analyste. Monsieur Joseph, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Très bien. Analyste, vous êtes indépendant. Allez, directement à vous. Je suis à vous pour revenir sur l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila, qui a non simplement permetté les bourgoumès, mais au-delà de la permutation, il a également promis, certains d'entre eux, deux, trois, quatre, les uns disent que ce n'est pas normal. Il a violé la loi sur les études, il a violé la constitution, et les autres pensent que c'est des bonnes lois pour redynamiser son équipe. Personnellement, vous, quelle est votre analyse ? Oui, merci beaucoup, Serge. Je voudrais dire que la faillite d'un État commence par la violation des textes qui sont censées être le fondement du fonctionnement d'un État. Alors, quand les élus du peuple, les représentants du peuple à la tête des institutions arrivent à violer de manière claire la loi fondamentale, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Franchement, je crois que l'ensemble des forces progressistes, je veux dire ici, la société civile, les partis politiques, oui, les forces vives, effectivement, les partis politiques, ainsi que des gens de bonne volonté doivent entrer aujourd'hui en jeu de manière à remettre, n'est-ce pas, la République sur les rails, c'est-à-dire sous la loi. Qu'est-ce qui énerve la loi dans cette arrivée ? Ce qui énerve la loi, c'est d'abord la paternité d'un acte de nomination des bourgmestres, n'est-ce pas, à l'absence des élections, la Constitution est claire. Même à titre provisoire, il l'a dit. Non, à titre provisoire, ce n'est pas compréhensible. Je crois que nous avons des juristes ici. C'est anormal que c'est lui qui nomme soit quelqu'un d'autre et c'est lui qui vient permuter soit une autre personnalité. Donc, il y a déjà conflit, il y a déjà une mauvaise compréhension de la loi et nous pensons que ce sont des éléments qui nous écartent petit à petit de la vision du chef de l'État, de cette bonne volonté du chef de l'État pour apporter le changement, avoir un État de droit. Je crois que ce n'est pas de cette manière qu'on peut faire déjà les premiers pas dans cet effort. Nous pensons qu'il faut revenir à des meilleures dispositions d'esprit, ça veut dire qu'il faut revenir à la loi et très vite se ressaisir pour pouvoir mettre le pays sous les rails et surtout consolider la fondation, n'est-ce pas, d'un État de droit si en respectant tout simplement la loi et l'a laissé au-dessus de tous. Maitre Toussian Longa, il faudrait quoi dans ces cas-là ? Un recours hiérarchique ou soit il faut attaquer l'arrêté devant la cour d'appel ou soit aller directement au niveau du Conseil d'État ? Merci. Je voudrais d'abord que nos téléspectateurs qui nous suivent comprennent d'abord que l'acte posé par l'actuel gouverneur au-delà des questions de débat d'ordre juridique ou juridictionnel il y a d'abord un acte de mépris souverain à l'égard de notre peuple. La Constitution est le résultat des entrailles de notre peuple. Ça veut dire tout simplement que lorsque le peuple vote par voie référendaire c'est-à-dire que le peuple pire, c'est sa volonté. C'est comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Donc le peuple qui est l'émanation même de cet acte fondamental qui est la Constitution dès lors qu'elle est violée dans les conditions telles que nous sommes montrés de vouloir discuter, c'est un mépris souverain politiquement. Deuxième chose, c'est le sabotage même des institutions de la République. Qui es-tu pour poser un acte aussi flagrant et contraire vis-à-vis de la loi fondamentale et de la loi de la République ? Allions-nous au stade actuel apprendre à M. Gentini Ngobila que les actes tels qu'à son niveau et au regard de ses compétences se passent de cette manière ? Allions-nous rappeler à M. Ngobila qu'en matière administrative, les compétences sont d'attribution ? Je ne pense pas. Il s'agit là tout simplement de quelqu'un de mauvais espoir qui est défini, engagé à saboter les institutions de la République mais aussi à saboter la vision politique de l'actuel président. Parce que l'on ne peut concevoir... Alors imaginez un seul instant qu'un gouverneur, de l'heure lorsqu'il sait que cette compétence à l'estard de la non-ténue des élections relève de la compétence du président de la République et la loi en la matière des entités territoriales décentralisées est claire, sans ambiguïté, sans équivoque. Ça permet, ça paye même l'élite. On s'est fourvoyant de poser pareil acte en pleine capitale de la République démocratique. Peu perdez, il est votre allié. Dans une coalition, vous travaillez avec eux ? Non, coalition ne veut pas dire bêtise. Coalition, au-delà de tout ce que l'on peut définir politiquement, on doit lire la volonté d'aller ensemble et comme finalité, le terrain. Alors répondez maintenant à ma question. Et là, messieurs les gouverneurs actuels, par un acte de mépris souverain vis-à-vis de la Constitution de la République et de la loi de la République, c'est un homme qui mérite d'être rappelé à l'ordre, éventuellement sanctionné. Alors ces rappels à l'ordre passent par l'Assemblée provinciale ou par un recours hiérarchique ? Ou bien il ne faut pas aller à la Cour d'appel ? Plusieurs niveaux. D'abord, il faut rappeler que les dispositions de l'article 162 de la Constitution, par voie d'exception, tout individu qui se verra lui opposer l'application de cet acte-là, peut saisir la Cour constitutionnelle. Ça, c'est par voie d'exception, l'article 162 de la Constitution. Tout individu. Il y en a même de la résistance politique par rapport aux autres boucoumistes qui diront de ne pas accepter que cet arrêté leur soit appliqué. Et on saisit ça également la Cour constitutionnelle pour que dès lors que le juge de la Cour est saisie, je crois que cette mesure ne pourra pas être mise en application. Au-delà de tout, il y a aussi le caractère constitutionnel de cet acte qu'il a posé. Bref, les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre que si le gouverneur de la ville de Kinshasa se distingue par un acte qui frise l'ignominie institutionnelle, par voie de conséquence, aucun Congolais ne se riait. Surtout nous, nous nous sommes bâtis pour la vision d'un État de droit. Et j'ai toujours considéré que l'actuel président est pour nous une opportunité pour poser le fondement d'un véritable État de droit. Puisque nous sommes de ceux qui l'accompagnent, nous nous pouvons un seul état. Quels que soient les intérêts que X, Y, les intérêts de X, Y qui se cacheraient derrière cet acte de nomination, nous sommes là devant l'abomination juridique, inacceptable pour un État aseptisé, alors dit moderne. Très bien. Alors, M. Joseph, vous allez récupérer deux minutes sur votre temps d'antenne. Maintenant, il y a une sorte de cacophonie entre deux institutions de la ville. Vous avez l'exécutif, mais vous avez aussi les législatifs. L'Assemblée provinciale qui est la première institution de la ville. Son président dit qu'aucun bougoumès ne doit bouger. Mais pendant ce temps, le bougoumès s'est obstiné à confirmer cet arrêté. Je crois qu'il faut s'attendre à ce genre de confrontation parce que nous sommes en plein aujourd'hui dans l'exercice véritablement démocratique. Je pense que les acteurs, les porteurs du pouvoir aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouvernement, tous nous sommes maintenant engagés dans un véritable processus, un processus authentique de démocratisation, que ce soit au niveau du fonctionnement des institutions, que ce soit au niveau du changement des mentalités, parce que la démocratie a un sous-bassement culturel qui constitue un fondement. Alors, je suis en train de comprendre effectivement que cette confrontation exprime clairement, n'est-ce pas, les premiers pas qui sont toujours difficiles dans l'exercice d'une démocratie véritable. Et je crois aussi, en deuxième temps, que cette confrontation risque de ne pas avoir lieu en réalité, ne doit pas avoir lieu au-delà des principes, au-delà de la Constitution. On doit se mettre en tête qu'on est des responsables politiques et qu'il y a certaines choses qui peuvent, n'est-ce pas, trouver solution par des mécanismes, certains mécanismes, plutôt que de sortir, n'est-ce pas, sur la place publique, cette confrontation ouverte. Je crois que ça n'honore pas ni le régime, ni le président de la République, encore moins les institutions qui sont en train de diriger. Je pense qu'il y a des méthodes, des mécanismes pacifiques, n'est-ce pas, par lesquels on peut passer pour pouvoir résoudre ce problème et revenir, n'est-ce pas, à la loi, à l'exercice, n'est-ce pas, objectif de la loi. Est-ce qu'il y avait une urgence ? Effectivement ! Peut-être que c'est lui seul qui en juge l'opportunité. Comme le maître l'a dit tout à l'heure, quand il y a une décision politique, elle est toujours le résultat des concertations, et le résultat, toujours, c'est la finalité, n'est-ce pas, d'un cheminement politique quelconque. Nous ne savons pas ce qui a présidé, n'est-ce pas, à la publication, n'est-ce pas, de cet édit. Nous ne savons pas. Parce que les gens de l'UDP s'y retrouvent, donc cacher s'y retrouve, n'est-ce pas, dans ce même arrêté, c'est qu'au préalable, il y a eu contact. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, parce que juste plus tard, l'UDP s'y est monté au créneau pour fustiger, n'est-ce pas, la publication de cet édit. Voyez-vous ? C'est ce qui signifie tout simplement qu'à la base, il y a eu tout simplement une compréhension au niveau, n'est-ce pas, de l'équipe qui a boutiqué pratiquement ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. C'est quand même flagrant que ce soit sous l'air fati. Lui qui est le fruit de l'état de droit et qu'on puisse violer la constitution sous sa barbe, il est là, il n'est dix mots. Non. Est-ce que c'est un silence complice ou bien c'est un silence coupable ? Non, ce n'est pas un silence complice, je suppose que ce n'est pas un silence complice ni coupable. Mais par contre, il faut laisser l'infraction se consommer totalement. Voyez-vous ? Il faut laisser l'infraction se consommer totalement. Alors quand l'infraction est consommée totalement, en ce moment-là, on peut administrer, n'est-ce pas, des remèdes qui conviennent, soit par la sanction négative, soit par la sanction positive. Donc je crois qu'il faut laisser courir la sanction et la consommer définitivement, de manière à intervenir et peut-être mettre des remèdes qui conviennent pour l'ensemble des institutions et que peut-être pour les prochains jours, chacun puisse être... Ça risque d'être un cas de jurisprudence. Si Gentilny l'a fait ici, si on le dit bon, demain ça sera le gouverneur de Tchoppa ou le gouverneur de l'Équateur ou encore au nord et au sud qui vous, soit au Congo central, il n'y a jamais un sans deux. J'espère que vous me posez cette question à vous. Je voudrais d'abord revenir ici pour arriver parce qu'il y a déjà deux cas similaires. Il y a Amla Mungala, l'actuel gouverneur au mépris de cette loi fondamentale a nommé une autre mère au lieu de laisser... Non, d'obstant le fait qu'il a suspendu le titulaire, il devrait laisser la joie au travail. Mais il l'a nommé. Il y a également à l'Omami. Donc nous avons déjà trois cas... C'est marqué le cabouillard. Trois cas malheureux. Malheureux justement. Je voudrais revenir de manière rapide pour épingler cet élément ici. La constitution, la loi fondamentale. organise le principe pour le fonctionnement d'un État. Et les compétences sont réparties selon chaque institution. Il n'appartient pas lorsque un gouverneur pose un acte qui frise une violation ou une violation de la constitution ou de la loi au président de la République de lever le ton. Finalement, dans cet état de droit, à quoi sert alors la loi ou les institutions de la République? Je vous ai parlé par voie d'exception. Tout individu, même vous. Ne jetons pas tous sur la tête du président de la République. Nous devons nous assumer comme citoyens. En France, par exemple, lorsque les barreaux de Paris avaient constaté que la loi telle que votée par l'Assemblée nationale violait la constitution, le patronnier de Paris a dit « Chers messieurs avocats, indignez-vous ! » Et les avocats se sont constitués pour saisir le Conseil constitutionnel. Ils sont suivis des résultats. N'attendons pas que le président de la République a dit « La condition vous reconnaît les droits. » Je vous ai dit, l'article 162 par voie d'exception. Il y a aussi les sociétés civiles, par exemple, j'ai entendu maître... Non, 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 maître Catenet, mon frère que j'ai salu, qui a pris une initiative très heureuse. Donc nous voulons que ce genre des initiatives soient multipliées. Finalement, parce que les gardiens d'un État des droits, à l'estat de la constitution et les règles définies par les lois, il y a également les citoyens. Merci beaucoup. Il y a également les citoyens. Donc tous citoyens conscients de... souciens également de voir l'État des droits prendre corps au bénéfice des citoyens eux-mêmes ne peuvent permettre ce genre d'actes. Donc ici, le gouverneur doit être pris à partie dans tous les sens. Nous devons décourager. Nous avons déjà trois cas malheureux. Bien sûr que oui. Là, nous défendons la constitution. On ne défend pas les individus. Nous défendons notre loi fondamentale. Nous défendons également les lois de la République. Donc la mobilisation citoyenne dans les cas d'espèce, ça n'a rien à voir avec la couleur politique. Et nous devons intérimiser cette culture-là finalement pour essayer un peu de limiter les faits et gestes de tout gouvernant de manière que nous sentions réellement au fur et à mesure l'exécution d'un véritable État des droits. Est-ce que c'est normal qu'après l'étape qui m'boute à 11 ans, 12 ans, qu'on revive encore, qu'on retombe et que les gentils viennent avec des premiers signaux aussi négatifs comme ça ? Mais je l'ai toujours dit, les acteurs politiques, nous ne les poussons pas du ciel, font partie de notre société. De quelle société vient l'actuel gouverneur ? D'abord un commerçant qui, la politique, pour eux, c'est un garde-fou pour sécuriser leurs affaires. Alleriez-vous imaginer un seul instant que ce genre de messieurs le supposent des actes ? Ils savent la quintessence des actes qu'ils posent, même s'il y a eu concertation. Je voudrais ici rappeler à mon frère que j'aime bien à mes côtés pour dire que même s'il y a eu concertation entre les acteurs de cash et consorts, mais un acte manifestement qui viole les lois, au bénéfice de qui et pour le compte de qui nous devons saluer ? Écoutez, nous restons des légalistes des gens parce que finalement, in fine, quel est le sens même de notre combat ? Merci beaucoup, Maître Toussaint-Loran, vous avez beaucoup à dire sur la question. Allez, on va parler de la gratuité de l'enseignement, ce sera le deuxième thème de cette émission. Le président de la République l'a souhaité, il l'a dit, il l'a redit, en tout cas, il dit d'ailleurs, c'est parmi ses promesses électorales, mais cette gratuité ne vient pas de Félix, cette gratuité vient de la Constitution et je pense même que si le président a reçu ce pari, donc ce sera encore un autre élément pour sa campagne en 2023. Je suis très heureux et très à l'aise même de parler de cet aspect des choses parce que c'est également notre combat et les raisons même de notre soutien à côté du président de la République. Nous voulons qu'il réussisse et nous allons multiplier les efforts pour qu'ils arrivent à la finalité ou soient réussis. Ici, c'est vrai que la Constitution, c'est un article 43, pose le principe. C'est un principe qui est posé. Rappelez-vous qu'il y a eu deux mandats autour de l'exécution de cette disposition qui n'a jamais été réalisée. Aujourd'hui, vous avez un homme qui s'appelle Félix Atouane Tshiseki qui lui lit, comprend et veut mettre en musique cette disposition constitutionnelle. Le problème n'est pas le problème de vision parce que le constituant lui-même a posé le principe. Dans la vision politique de l'actuel président, ce saisi de cette disposition veut donner corps à cette disposition l'article 43. est pour nous l'application de cet article également fait partie de sa vision politique parce que non seulement nous le disions mais lors des campagnes électorales, il a dit et au peuple de pouvoir épingler les différentes promesses électorales de l'actuel président de voir si aujourd'hui le président veut donner le corps à cette disposition constitutionnelle, il est en train de délager déjà l'une des promesses de sa campagne électorale et pour nous c'est une bonne chose. Nous devons alors soutenir le président parce que finalement les bénéficiaires de l'application de cet article 43 c'est nos enfants. Ça n'a rien à voir. Au moins nous avons au moins un président qui comprend qu'il faut donner de l'enseignement primaire à nos enfants. C'est aussi une bonne façon de préparer une meilleure société. Vous savez la difficulté de notre démocratie aujourd'hui c'est quoi ? Parce qu'une démocratie ne peut évoluer telle que nous le souhaitons que lorsque le peuple a un certain niveau de mettre un jugement de valeur sur le choix. Vous voyez la qualité des députés ? Ce n'est pas précédé par un jugement de valeur. C'est lié, trifé par des cadeaux et consorts. Là, la raison est de côté. Et la société dès lors que produit au sommet de l'échelle les qualités la mauvaise qualité des acteurs politiques nous en subissons tous les jours. nous ne faisons que regretter qui a ce qui ne fera qu'être crié, crié. Mais la meilleure façon de réduire sensiblement la mauvaise qualité des acteurs politiques c'est de donner un certain niveau à nos enfants qui les mettent un jugement de valeur sur les choix qui vont opérer sur l'avenir de leur pays. Voilà pourquoi cet aspect des choses est très important. Je voudrais inviter les uns et les autres de tout bord au lieu de critiquer d'appuyer d'abord la responsabilité comme citoyen de soutenir d'abord les présidents de la RPU dans cette démarche politique. Je vais revenir à vous sur la question. Monsieur Joseph Congolo, il faut mobiliser au moins des millions 400 des milliards 400 000 dollars américains parce qu'il faut prendre en charge des élèves de première année primaire jusqu'à deuxième année secondaire. alors peut-être que le budget qui sera adopté après la session de septembre ici va nous donner les indicateurs et l'État doit compenser parce qu'il faudrait supprimer le minerval, il faut supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Ça représente beaucoup d'argent. Est-ce que l'État va trouver cet argent ? Bien, merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que il n'y a pas un seul projet de société qui soit valable qui n'est pas trouvé de racines dans la constitution d'un pays. C'est-à-dire tous les éléments qui constituent un projet de société d'un parti politique trouvent des racines dans la constitution. Au fait, ce qu'elle est des projets de société des partis politiques se trouve... Bref, les bien-être du peuple. Absolument. Donc c'est juste de la chair qu'on est en train de donner aux scalettes. Mais en réalité, la constitution c'est un des grands projets de société d'espoir pour un pays et chacun tire tout simplement ses points forts dans ce projet. Comment arriver à exécuter la gratuité de l'enseignement ? Je crois que nous avons un grand pays. Je crois que le citoyen lambda peut-être ne connaît pas les forces de notre pays, il ne connaît pas la capacité de production de notre pays. Je ne parle pas d'une capacité potentielle mais de la capacité de production actuelle de notre pays. Nous avons un pays qui produit suffisamment de l'argent. Je crois que dans le budget qui sera voté, si on est en déçà de 15 milliards de dollars au minimum, je crois qu'on n'aura pas bien estimé la capacité de mobilisation de fonds à la République démocratique du Congo. Et je pense que dans le programme du président de la République, on doit avoir un budget annuel d'environ 19 milliards de dollars ou 21 milliards, entre 19 et 22 milliards de dollars parce que les 5 ans couvrent pratiquement les 86 milliards de dollars si j'ai une bonne mémoire. Donc, ça veut tout simplement dire que l'actuel budget doit couvrir l'ensemble du besoin et surtout c'est le pourcentage affecté à l'éducation dans le budget national. Je me rappelle au début, Mobutu a fait des grands professeurs, a fait de ce pays un vivier d'espoir intellectuel parce qu'il avait affecté 30% d'espoir du budget à l'éducation nationale. Alors, nous allons estimer parce qu'en fait la décision sera levée, nous allons applaudir, les gens vont fêter, c'est bien, mais nous allons plus juger cela de par l'affectation budgétaire à l'éducation nationale. En ce moment-là, on se dira effectivement le projet a pris corps ou pas. Donc, nous sommes en train d'observer, n'est-ce pas, le processus de prise de décision par les différents partenaires mais notre décision dépendra, n'est-ce pas, de l'affectation budgétaire du président de la République. Je voudrais dire que ce ne sont pas les 2 milliards qui manquent dans ce pays pour, n'est-ce pas, prendre en charge, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. Ce ne sont pas les 2 milliards de dollars qui manquent. Les 2 milliards de dollars, il y en aura effectivement et le pays va fonctionner correctement sans qu'il les embâche. L'essentiel, c'est d'éviter le coulage des recettes et de ressources. L'essentiel, c'est d'amorcer la lutte contre la corruption. L'essentiel, c'est de lutter contre les détournements de fonds. C'est de mettre la République sous les rails et d'appuyer sur la gouvernance, c'est-à-dire, tout simplement, relever les mécanismes de contrôle de gestion tels que nous avons la Cour de compte, nous avons l'inspection des finances que l'ancien président de la République a dû totalement anéantir. Je pense qu'aujourd'hui, le problème reside là. Parce que, vous vous rappelez, d'ailleurs, le Zoloa nous avait dit qu'il y avait 15 milliards de dollars annuellement. Je ne vois pas ce que les 2 milliards représentent par rapport aux 15 milliards. Si on s'est mobilisé en 10 milliards, par exemple, sur les 15 milliards qui sont coulés, nous pouvons facilement supporter, prendre vraiment en charge... à deux semaines de la rentrée, est-ce qu'on a fait des études bien avant ? Est-ce qu'on a fait des projections, par exemple, sur le nombre d'enfants qui doivent aller à l'école cette année, le nombre de salles de classe, de nouvelles salles de classe à construire, tout comme les enseignants qu'on doit engager, peut-être qu'ils sont encore de nouvelles unités qui sont sous pays ? Vous savez, lorsque vous faites une lecture ou l'approche diachronique de l'histoire de notre pays, vous prenez même les archives de la conférence nationale, vous trouvez qu'il y a presque tout. Ce n'est pas la première fois de vivre les états généraux de l'enseignement primaire et secondaire. Nous en connaissons quelque chose. Qu'est-ce qui a manqué ? C'est la volonté politique. La volonté politique, tout simplement, les individus ont voulu d'abord se servir au lieu de servir l'état. Et c'est ce qui a tout faussé. Si dans les chefs de l'actuel président, nous lisons la bonne foi, là où les autres ont ce qui veut, mais la bonne foi n'est pas. Non, d'abord, il faut commencer par là. D'abord, il faut commencer par là. On ne peut pas commencer par l'exécution sans manifester la bonne foi. Le premier pas, c'est la bonne foi. Nous prenons acte et nous saluons. Nous n'allons pas nous limiter à saluer mais à l'encourager et à les soutenir pour que finalement nous y arrivons. Il est possible de mobiliser autant de recettes pour que les budgets soient élevés à l'ordre de 15 à 20 milliards. C'est possible. Les études sont nombreuses. Malheureusement, les individus qui ont eu la grâce d'accéder aux fonctions politiques qui sont vos alliés aujourd'hui. je parle des individus qui sont vos alliés aujourd'hui. Je ne m'intéresse pas tellement aux figures des gens. Ça vous gêne ? On vous rappelle que ce sont vos alliés d'aujourd'hui. Quand je parle des individus, je vois l'histoire politique de ce Congo qui commence des 60. Merci beaucoup. Il faut dire que ceux qui sont aujourd'hui sont venus pendant une période donnée. Mais quand nous condamnons les comportements indiens, nous partons de là jusqu'à aujourd'hui. Y compris ces alliés-là qui sont nos alliés aujourd'hui. En la matière, nous n'avons pas joué un grand rôle. C'est pourquoi nous disons ici, nous n'observe le fait que dans des semaines il y a rentrée scolaire. Mais je vous dis qu'avec le pain des ressources que nous avons, si nous apprenons qu'un individu peut aller retirer 15 millions de dollars pour mettre dans sa poche son récit individuellement alors que ces 15 millions de dollars peuvent donner de l'impact par rapport à un projet de société comme celui-ci, allez-y comprendre que si le président peut verrouiller les aspects qui nous empêchent de gagner beaucoup de moyens notamment dans les domaines judiciaires où la justice devrait être un service pour l'intérêt de sa communauté le juge ne le fait pas suite au pésanteur politique parce qu'on a paralysé la magistratie pour éviter que la magistratie retourne contre les actes d'abomination comme on dit les pouvoirs arrêtent les pouvoirs alors si aujourd'hui nous avons un bon appareil judiciel qui contrôle même les actes que les services fiscaux et les autres services posent nous pouvons en une année mobiliser plus de 10 milliards c'est possible et quand vous prenez par rapport à cette volonté politique qui représente les 2 milliards je ne pense plus que les 10 milliards représente quelque chose et même à défaut même de réunir l'ensemble mais si nous réunissons 30, 50, 100, 200 c'est déjà un acte que la population et pour nous membres du cash nous allons soutenir les présidents pour qu'on y arrive parce que ça sera également notre comptabilité in fine en 2023 effectivement c'est l'un des billets que nous allons présenter et nous n'allons pas nous allons pas permettre à quiconque de vouloir faire obstruction à l'exécution de ce programme parce que les Congolais finalement dans ce pays on ne veut pas que personne ne résiste parce que vous vous avez échoué je voudrais vous donner une anecdote parce que votre père a été taponné par un corbiard le jour où un des membres de famille mourra vous allez vous empêcher de vous servir des corbiards pour la cheminée au cimetière pas du tout ce n'est pas le fait qu'ils ont échoué et qu'ils doivent empêcher aux autres de ne pas passer par là pour faire autre chose M. Joseph Kongolo est-ce qu'il ne faudrait pas y aller graduellement d'abord on évalue on prend peut-être la première et la deuxième année cette année et l'année prochaine on ajoute la troisième et la quatrième année ça c'est la première question est-ce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est d'envoyer beaucoup d'enfants à l'école mais pour quelle qualité de l'enseignement ? je crois que l'ensemble des efforts qui sont consentis aujourd'hui pour la gratuité de l'enseignement je crois qu'il y a deux axes principaux d'abord c'est de mettre tous les enfants à l'école et décharger les parents parce qu'ils ont des revenus très faibles mais la deuxième chose c'est aussi de jouer sur la qualité de l'enseignement je crois c'est pour jouer aussi sur la qualité de l'enseignement parce que en fait imaginez-vous nous qui payons les études de nos enfants il est parfois difficile de comprendre que l'enfant a repris l'année et même à l'école on vous dit mais ces gens payent d'ailleurs c'est un bon payeur son enfant ne peut pas reprendre l'année les écoles deviennent comme les régies financières en fait on fait du business à l'école vous voyez déjà que cela joue aussi négativement sur le niveau d'enseignement je pense qu'il y a deux axes principaux dans cet effort du gouvernement de vouloir amorcer sur la gratuité de l'enseignement c'est d'abord décharger les parents qui ont des revenus très faibles la première chose la deuxième chose c'est de jouer sur la qualité de l'enseignement ça veut dire tout simplement que les parents les enseignants ne vont plus dépendre des parents en ce moment là ils doivent donner leur matière comme il se doit ceux qui échouent reprennent l'année pour être perfectionnés et ceux qui ont gagné qui ont réussi ils passent de classe donc je pense que c'est sur ce désaxe que l'action l'action du gouvernement doit en principe porter et rien sur d'autre merci beaucoup monsieur Joseph Kongolo alors il faut aussi voir l'enseignant lui-même qui est l'agent principal parce que si l'enseignant est sous-payé si l'enseignant n'est pas mécanisé oui je crois que c'est là qu'on doit faire l'objet d'une étude minutieuse parce qu'en fait j'ai parcouru un peu l'intérieur je connais un peu quelque chose là-dessus effectivement il n'y a boire et à manger dans cette histoire donc il faut faire n'est-ce pas un contrôle physique n'est-ce pas de tout ce personnel NU il y en a plus peut-être que ceux qui sont déjà engagés qui ont un numéro matricule alors je crois que c'est un travail minutieux que le gouvernement doit entreprendre pour faire le contrôle physique n'est-ce pas de chacun et voir qui il faut mécaniser qui il ne faut pas mécaniser mais déjà dans l'entretemps je crois qu'il faut motiver suffisamment l'enseignant il faut le motiver suffisamment et moi j'ai toujours prôné la parité sociale qui veut effectivement que l'enseignant qui donne cours à Kinshasa ait le même salaire que l'enseignant qui donne cours dans les milieux ruraux malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui je pense que cet effort aussi doit être réalisé n'est-ce pas dans cette matière-là et nous pensons que les 2 milliards de dollars ce n'est pas seulement pour le fonctionnement ce n'est pas seulement pour le fonctionnement le fonctionnement des institutions c'est aussi pour la motivation des enseignants c'est un enjeu d'état pour le président de la République effectivement je crois qu'il s'est donné une charge il a créé un besoin il doit être capable n'est-ce pas de le satisfaire s'il échoue vous voyez les conséquences en face n'est-ce pas du président de la République il y a la bouca en face il y a aussi le FCC absolument comme maître vient de le dire tout à l'heure personne ne veut voir Félix réussir surtout quand on a échoué pendant 18 ans on n'a pas fait grand chose voyez-vous donc je voudrais tout simplement dire que le président de la République sait a créé un besoin et qu'il doit être capable de le satisfaire le satisfaire c'est arriver à l'exécution en 80-70% 80% on peut apprécier merci beaucoup madame et monsieur vous regardez le rendez-vous du week-end on va prendre le dernier thème de l'émission je commence par un monsieur Joseph Kongolo pour parler de la sortie du gouvernement je m'ai rappelé que nous avions enregistré cette émission le samedi peut-être que pendant sa diffusion le dimanche le gouvernement serait déjà sorti mais il faudrait peut-être revenir sur ce rendez-vous manqué du jeudi le chef l'a annoncé à Luanda lors de ce mini-sommet sur la paix entre Kampala et Kigali mais finalement c'est vrai que le nom du premier ministre a été sur la liste des gens qui devraient être reçus par le chef de l'état mais bien malheureusement ça n'a pas été le cas est-ce que heureusement que le chef avait parlé au conditionnel donc nous allons parler en saignement mais parmi les premières missions de ce gouvernement ce sera notamment cette question de l'éducation et de la gratuité mais on peut revenir sur le profil du premier ministre mais aussi un peu sur des listes que les sujets de l'état auraient récalé oui justement vous savez c'est une entreprise très périlleuse on ne peut pas nommer un gouvernement aujourd'hui et au bout de six mois n'est-ce pas déchouer ce gouvernement et prendre un autre gouvernement c'est pourquoi on met tout le tact possible de manière à ce que le gouvernement qui va sortir au moins arrive à satisfaire le porteur principal du pouvoir c'est le président de la république donc je voudrais dire tout simplement que comme le président lui-même l'a dit nous sommes à un exercice très rigoureuse de la démocratie c'est une vous savez en France le régime semi-présidentiel a été instauré en 58 par des Gaules c'est seulement vers les années 82 n'est-ce pas qu'ils ont connu une première cohabitation donc nous à peine commencé le troisième mandat déjà nous avons une cohabitation on comprend bien que le sous-bassement culturel n'est pas à mesure de supporter ce régime semi-présidentiel aujourd'hui c'est comme elle disait tout à l'heure qu'il faut un substrat culturel qui soit à la hauteur de supporter à la fois la démocratie et certains régimes qui nécessitent absolument un certain niveau n'est-ce pas d'instruction et d'éducation civique et là nous sommes dans cet exercice très difficile très 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 difficile où il faut le président a besoin d'avoir toutes les manettes en marche n'est-ce pas au vert pour pouvoir amorcer n'est-ce pas son projet de société et là il est en train de régler il fait les derniers réglages je sais que du côté de la majorité il y a encore des choses qui ne marchent pas du côté n'est-ce pas de FCC des choses qui ne marchent pas en lieu place de trois noms n'est-ce pas par poste ministériel parfois il y en a un seul deux cela ne respecte pas au principe qui a été lévé par le président par n'est-ce pas les deux regroupements en présence donc nous pensons que ce que je ne suis pas absolument d'accord avec le président de la république c'est que dans cette matière il ne faut pas faire beaucoup trop de promesses même si c'était au conditionnel il faut attendre le jour J et sortir le gouvernement même à l'improviste c'est-à-dire que quand toutes les choses n'est-ce pas sont au point on peut improviser et sortir le gouvernement plutôt que de faire des promesses n'est-ce pas et d'accrocher les gens à l'air et puis par la suite ils ne savent pas remettre les pieds sur terre je pense que bon dans les prochaines occasions le président devra revoir encore cette manière de communiquer que faut-il dire encore ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui le président de la république est clair il veut opérer une rupture et faire un nouveau commencement et pour cela la symbolique c'est aussi des nouveaux visages voyez-vous on a parlé des dosages d'âge de dosage d'âge effectivement de sexe mais aussi surtout des visages qui n'ont pas eu à tremper dans la mégestion des visages qui n'ont pas eu mais quand déjà quand vous dites des visages qui ont trempé dans la mégestion ou des problèmes des gabégies mais quand déjà on accepte de faire alliance avec leurs chiffres et pourquoi pas accepter aussi les autres non Serge je voudrais vous dire une chose nous avons parlé de la loi fondamentale du respect de la constitution M. Védé dit tout à l'heure qu'ils se sont battus toute leur vie pour respecter la constitution c'est cette constitution qui impose cette alliance ou cette cohabitation ce n'est pas de la volonté de Félix ce n'est pas de la volonté de Kabila c'est la constitution qui exige absolument que dans les circonstances actuelles il y a cohabitation c'est ça le mot clé on a transformé la cohabitation en alliance effectivement c'est tout simplement un contrat de coeur non un contrat de raison pas un contrat de coeur vous êtes d'accord avec la clé des répartitions quand on vous dit par exemple que l'ex-majorité FCC prend la justice et prend par exemple la défense ça c'est le fruit de la négociation mais la répartition elle-même est dictée par la constitution parce que vous avez accepté le résultat des élections législatives ça veut dire il y a une majorité une large majorité n'est-ce pas de FCC il faut accepter n'est-ce pas qu'ils aient aussi c'est ça le rapport de force qu'il y a au niveau du parlement et cela doit se manifester sur le plan politique et ils ont plus de postes politiques de postes ministériels que les autres n'est-ce pas mais au-delà de ça il y a moyen de jouer autrement le jeu vous savez que s'il ne s'agissait que du rapport de force au niveau du parlement le FCC le cache ne devait avoir que 10 ministères tout simplement c'est 10 ministères voyez-vous donc si on intervient à 23 c'est le fruit de la négociation tout simplement ils se sont dit qu'ils sont en alliance au moins ils peuvent faire la concession l'un et l'autre pour pouvoir essayer tant soit peu d'équilibrer les forces mais en réalité les 23 postes c'est déjà une victoire pour le cache je vais revenir à vous pour parler de la session extraordinaire censée non simplement valider les pouvoirs de députés mais aussi investir sur le gouvernement maître Alunga je suis à vous le premier gouvernement de l'ère Fati arrive il faut s'attaquer comme on dit prendre les coraux par des cornes exactement et il faut des belles personnalités pour piloter les départements ministériels exactement tout cela fait partie aussi de la clé et de la suite pour la récite les choix des collaborateurs de maires et un critère déterminant je voudrais ici rappeler ici à nos téléspectateurs qu'au vie de la réalité politique actuelle du reste dictée aussi par l'impératif d'ordre constitutionnel mais aussi législatif mais il faut comprendre qu'un seul homme a le devoir de redévabilité devant l'ensemble des nations sur le président de la République d'aucuns diront les députés également ont le devoir de redévabilité est-ce que vous vous en êtes conscient non j'ai fait une analyse technique et scientifique comme allié j'ai mis à tel par rapport à voir les choses de cette manière là un seul homme qui a le devoir de redévabilité sur l'ensemble de la nation sur le président de la République à l'extérieur de députés nationaux qui eux aussi ont le devoir de redévabilité rendre compte à leurs électeurs mais par rapport à la circonscription électorale même si les lois de la République y compris la constitution impose ce genre d'alliance ou de cohabitation mais seulement l'unique comptable qui rencontre sur l'ensemble de son peuple le président de la République très bien et on regarde cette responsabilité fondamentale il dispose le choix de dire oui sur telle ou telle personne ça portait même si c'est Kabila qui propose Félix il va disposer mais Kabila mais Kabila fait partie des citoyens congolais même si ça vient de lui le président ici je parle ici de responsabilité républicaine au jour d'aujourd'hui Kabila non en bas Kabila a le pouvoir de marge de manœuvre par rapport aux contacts liés des contacts privés par rapport à leurs associations que nous appelons partis politiques on ne peut jamais confondre les actes des associations privées qui sont les FCC le PPRD l'IDPS et le Consor ça ce sont les actes des associations privées mais quand nous tombons dans le cadre de la gestion de l'état nous avons la constitution et les lois et par rapport à la constitution la constitution explique aux Congolais que c'est lui qui rencontre devant la nation sur le président donc sa responsabilité est tellement grande par rapport aux associations privées est-ce que vous êtes d'accord avec les premiers et les chefs de l'état qui disent dosage d'âge vous aussi vous êtes jeune je sais que vous n'avez pas encore hanté atteint 90 ans ou 70 ans vous pensez qu'il faut des jeunes comme vous mais il faut tenir compte de l'équilibre géopolitique par exemple la province de l'équateur la province du Kassai central la province de tel 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 contrairement à ce qu'on a vu sous Kabila beaucoup de Katangais ce sont nos frères on n'est pas contre eux comme si la république était réduite pour les Katangais et les gens de Manima je suis d'avis je suis d'avis il faut considérer que est-ce que vous jeunes vous êtes capable oui bien sûr moi je n'ai pas encore tel âge de 50 ans je suis au descendant de ça au delà de ça il faut considérer aussi si vous parlez de moi considérer tout simplement notre prestation à l'Assemblée nationale pour que vous vous rendiez compte de quoi nous sommes en mesure de faire je gère tout un cabinet pendant plus de 10 ans et donc comme avocat je crois que je ne peux pas parler de moi-même mais seulement à titre exceptionnel je crois qu'il y a beaucoup de jeunes valables capables il suffit seulement que vous le placiez devant des conditions telles que il y a impulsion dans ce sens là il peut produire des résultats mais le problème c'est quoi ? ça dit que j'étais en train de distinguer quelque chose par rapport à la constitution si la responsabilité régalienne de l'actuel président et les associations qui envoient ses membres pour jouer le jeu républicain entre le président de la république et les responsables de ces associations privées les répondants sur le président de la république il faut que le métaire qui est le président de la république soit placé devant un même seul code avec le peuple ça veut dire tout simplement le président instruit un pire le peuple retrouve le résultat il se trouve devant un seul même code à défaut de parler ce langage là le peuple ne connait pas les associations privées on demande compte au président de la république à ce titre là il a le pouvoir de dire pas c'est non pour telle raison pas c'est lui c'est pas c'est ça alors lorsqu'au jour d'aujourd'hui on peut considérer que les associations privées ont la préséance même sur la république c'est une force mais ce sont les privés qui gèrent la république non non oui les partis politiques sont les faits privés mais ce sont eux qui gèrent la république s'il vous plaît ils concourent au terme de la constitution pour la gestion de la république mais une fois qu'on est là on arrête avec les rapports des associations privées les rapports deviennent les rapports publics voilà et ce n'est pas privé j'ai voulu seulement parler en termes des droits constitutionnels nous avons avec les présidents de la république un rapport public et institutionnel constitutionnel ça n'a rien à voir avec les privés alors les congolais doivent comprendre il faut accepter de travailler sous l'autorité du chef de l'état et du premier ministre je ne vois pas même dans les rêves les plus fous un ministre peut importer son bord il est dans un rapport institutionnel il y a un président de la république il y a un premier ministre qui conduit la politique du gouvernement il y a les ministres qui répondent de leurs actes en vertu de l'article devant l'assemblée nationale voilà les rapports républicains ils ne répondent pas devant le PPRD ni devant le FCC ni devant l'IDEPES ni devant l'INC et tout acte qui serait posé qui violerait la volonté de notre constituant dans le sens de protéger les alliances n'a pas de sens c'est absurde de voir sécuriser quelqu'un au nom de l'alliance pour avoir soutenu la campagne électorale du président de la république c'est qu'il se payerait l'élix de se comporter comme un prince parce que c'est un allié important c'est absurde et dans ce moment là les partis politiques seraient vidés de leurs substratums malheureusement c'est important malheureusement nous n'avons pas de Congolais qui ont l'élévation d'esprit tel que je suis en train de naviguer qui considèrent que les partis politiques c'est inaffaire de sa famille et voilà pourquoi il y a des blocages et un blocage tout simplement parce que les calculs partisans veulent prendre la préséance sur les calculs républicains on a quand même pris s'il vous plaît vous n'avez pas tout le temps bien malheureusement j'ai terminé je conclue c'est lui qui a la clé républicaine sur le président et non pas les associations ah oui franchement on a pris 7 mois pour ce gouvernement vous parliez tout à l'heure qu'il faudrait mettre ça dans les comptes de la première expérience est-ce que ça sera facile pour le chef il a peut-être une marche de manœuvre un peu réduite de sanctionner un ministre ou soit à défaut de l'effet de l'obtenir via l'Assemblée nationale là où l'on ne contrôle pas mais il y a quand même des petits bobos avec Bahati oui le cas Bahati est en train de montrer le dysfonctionnement dans ce que le maître venait dit tout à l'heure les associations privées il y a beaucoup de dysfonctionnement ce qui fait que le cas Bahati c'est un cas aujourd'hui considéré comme une réalité institutionnelle n'est-ce pas quand le FCC reçoit 42 postes c'est en considération aussi des 43 députés n'est-ce pas de monsieur Bahati voilà donc il est déjà comptabilisé et Bahati a raison de dire qu'il doit être dans les institutions et qu'il fait partie de la majorité parlementaire donc il est déjà dans les institutions alors si on a cette pensée de privilégier les institutions ou de placer les institutions au-dessus des intérêts privés je crois que le cas Bahati ne poserait pas problème mais il n'y a pas que le cas Bahati il y a le cas de notre ami non non de notre ami pied sur le mobile pied sur le mobile il y a un parti qui va sortir n'est-ce pas de ce FCC simplement parce qu'on a volé le parti le ministère de l'Intérieur a tranché le parti doit revenir n'est-ce pas ses propriétaires et ce parti a 12 députés n'est-ce pas qui étaient tous comptabilisés n'est-ce pas pour le compte du FCC voyez-vous donc vous comprenez effectivement vous comprenez qu'il y a ce mélange là ce mélange effectivement c'est une petite culture politique n'est-ce pas une culture parociale où on mêle les choses et on ne s'est pas privilégié j'ai posé une question à vous deux vous allez répondre à cette question je commence par vous et vous allez conclure de l'émission est-ce que c'est au nom de cette alliance j'aimerais que vous puissiez vraiment à rester comme on dit doctrinaire vous parlez de la science politique mais aussi vous puissiez voir du côté de la jurisprudence de tout ce qu'on a comme recette politique dans notre pays cette alliance ne bloque-t-elle pas Joseph Kabila à ne travailler qu'avec les FCC et CAC donc vous ne pouvez pas avoir l'autre pôle de la majorité parlementaire sans les FCC et sans les CAC est-ce que le chef a des moyens de se dire il y a quand même les CLC qui m'ont accompagné il y a eu des journalistes qui m'ont accompagné dans cette liste si je suis président parce qu'il y a eu des gens qui ont réclamé la tenue des élections mais qui ne se retrouvent pas nécessairement au sein du CAC moins encore au sein du FCC mais qui doivent aussi gérer je voudrais dire ceci le politique fait exploser le droit je crois que Maitre ne dira pas le contraire chaque fois quand le droit confronté aux intérêts politiques c'est le droit qui explose et le politique prend le déçu je voudrais dire que toute alliance qui serait fondée sur l'exclusivité de deux forces politiques le FCC et le CAC ce sont des alliances qui ont été arrêtées mais sous la force de choses le président de la république c'est lui on vient de le dire tout à l'heure c'est lui le redévable devant la population il peut choisir qui il veut pour l'accompagner dans son quota bien évidemment pas seulement dans son quota ah c'est ça malheureusement j'insiste le président de la république attendez est-ce que vous pouvez prendre monsieur Joseph s'il vous plaît je vous retire la parole est-ce que vous pouvez prendre quelqu'un comme l'abbé Cholet même s'il n'est pas preneur faire de lui ministre de la défense là où c'est le quota du PPD pas forcément le président de la république peut créer une structure attachée à la présidence mais c'est Moukouégué par exemple absolument et recourir n'est-ce pas à l'expertise de l'abbé Cholet ou du docteur Moukouégué il peut créer si dans les structures il n'y a pas de possibilité le président de la république lui qui veut chercher tous les congolais de tous bords pour pouvoir la compter pas nécessairement au sein de l'exécutif pas forcément il peut le faire au sein de l'exécutif de la même manière qu'il peut le faire en dehors de l'exécutif vous avez répondu à ma question merci beaucoup monsieur Joseph vous aurez terminé votre temps d'antenne aujourd'hui c'est la grande difficulté mais au moins j'ai vu les partages au sein du cash les cash l'IDPES qui a donné un poste aux anciens membres fondateurs un quota pour vous les alliés ça brûle chez vous d'ailleurs vous ne voulez pas en parler sur ce plateau mais aussi un autre poste pour la société civile ça c'est l'IDPES qui a fait ça oui mais je voudrais au delà de tout ce que vous donnez comme exemple il faut ici saluer cet esprit de visionnaire de l'actuel président pratiquement dans les traces de l'acier président français monsieur Sarkozy il vous souviendra que monsieur Sarkozy quand il accède au pouvoir il a eu un besoin pour représenter la France au niveau des institutions de Bretton Woods il va nommer un socialiste par la garde d'abord Dominique Strauss-Kahn d'abord Strauss-Kahn et ensuite la garde voilà un bel exemple chez nous je voudrais ici vous dire parce que les Congolais oublient facilement celui qui a été notre adversaire politique hier le professeur Matoumou on voit là un exemple contre toute attente lorsque le président dans sa lecture politique il a compris que celui qui peut représenter la république valablement c'est monsieur Matoumou n'importe son bord politique voilà encore un homme qui a compris que lorsque nous faisons un combat politique question de la république dépasse la fraternité dépasse les affections familiales donc nous nous trouvons ici en face d'un président qui a déjà posé un acte mais maintenant les FCC ne veulent pas des manœuvres au-delà de la majorité du FCC je vous ai dit un seul individu qui répond c'est lui au nom de ses devoirs d'être l'unique comptable devant l'ensemble de notre peuple lorsqu'il estime que ça ne va pas il en dira et même l'aspect que vous avez dit sur la communication écoutez il faut comprendre que mon frère on doit communiquer sur tout même lorsque ça ne va pas c'est une obligation et là je le félicite chaque fois que ça ne marche il faut communiquer même dans les processus il faut communiquer le peuple a le droit d'être informé on déplaise le fait que nous soyons suspendus en attente mais cette communication elle est très importante merci beaucoup Toussaint Alonga d'avoir été notre allié de l'IDPS j'ai compris que vous avez vraiment zappé la question qui vous divise vous les alliés par rapport au quota qui vous revient le lien n'est pas indiqué merci beaucoup Toussaint Alonga merci à Joseph Kongolo merci à vous chers téléspectateurs monsieur Alonga on se retrouve dans 3 semaines ça vous arrange allez Joseph Kongolo rendez-vous dans 4 semaines pratiquement un mot allez madame messieurs je m'en vais vous dire grand merci pour vous vous avez passé votre week-end la fin de votre week-end mais aussi les débuts de la semaine avec nous c'était un très bon dimanche avec des belles analyses de nos invités prenez bien soin de vous on va se retrouver le dimanche prochain merci à la co-réalisation de Doudou et de Jenny les caméras comme d'habitude chaque dimanche l'oeuvre de Moro Djambe rendez-vous du week-end est terminé au revoir et bon dimanche merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à vous Sous-titrage ST' 501